yo les élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle partie c'est l'intégration de flutter blocs dans notre application mais on va pas simplement intégrer flutter flutter blocs on va faire même encore mieux on va créer un gestionnaire de blocs carrément alors j'ai expliqué pourquoi créer un gestionnaire de blocs et comment est ce que l'on va le faire bien évidemment utiliser flutter blocs on va utiliser un autre package que le je vais dire dans quelques instants quand on va l'installer dans notre application l'objectif ça va être de pouvoir gérer faciliter la gestion des blocs dans notre application il ya plein de façons de faire bien évidemment et encore une fois tout est à débattre tout est à remettre en cause donc tu as le droit de le faire dans la description notamment pourquoi flutter blocs tout simplement parce que c'est un outil que j'utilise régulièrement c'est un outil qui permet d'améliorer un peu le système de provider qui est déjà intégré dans flutter et notamment qui va permettre de séparer les différentes couches de logique quand on a quand on l'utilise dans un dans un système complet donc c'est à dire d'un côté on va avoir les événements de l'autre côté on va on va avoir la logique métier et puis enfin on va finir par avoir la partie gestion d'état au niveau des différentes valeurs donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal à ne pas confondre avec le mvc et d'accord ça n'a strictement rien à voir c'est un état faite ou moins c'est un système de de provider mais un petit peu sur booster si on devait un petit peu vulgariser la chose sur cette chaîne tu sais bien qu'on essaie de vulgariser les choses de façon à ce qu'un maximum de développeurs comprennent ce qu'on est en train de faire donc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire et qu'est ce qu'on va mettre en place déjà on va commencer par faire notre petit ad dépendant de 6 et notamment on va ajouter donc flotteur bloc pas flotteur bloc flotteur bloc et notamment on va ajouter écouté ball qui est fin et qu'a été balle et kate ball on va ajouter et catabole qui est un outil qui permet de faire de la comparaison d'objets identiques entre deux objets en fin de compte de façon à s'assurer qu'on a bien une nouvelle version d'objets par la suite donc flotteur bloc l'intègre directement dedans donc ça permet justement de pouvoir gagner du temps et de pas avoir nous en tant que développeur de faire cette comparaison stricte entre deux objets alors c'est pas tout à fait une comparaison stricte mais tout simplement une comparaison entre deux objets identiques qui permet de savoir si on a un nouvel état par exemple d'un objet donc on a intégré tout ça à l'intérieur je vais pas mettre de blocs en place je vais pas créer forcément de blocs en place surtout j'en ai déjà parlé dans des vidéos sur cette chaîne youtube je vais simplement t'expliquer comment est ce que je mets les choses en place pourquoi est ce que je fais de cette façon là de façon à ce que tu puisses reproduire les choses bien évidemment on va créer un petit bloc simplement pour le modèle on va l'appeler simple pas le bloc par exemple mais concrètement on va pas fondamentalement l'utiliser juste expliquer comment construire l'application pour pouvoir avoir ce fameux gestionnaire derrière alors concrètement ce que moi j'ai tendance à faire c'est créer ce qu'on appelle un dossier de service d'accord donc on va appeler ça services et à l'intérieur je vais créer un fichier qui va s'appeler non pas services mais qui va s'appeler service factory point d'art donc lui c'est notre petit constructeur en fin de compte dans lequel on va mettre nos différents services et dans ses différents services par exemple on pourrait très bien avoir à créer un nouveau bloc ça c'est une extension qui est à installer sur ton visual studio code donc n'hésite pas à le faire mais si tu n'as pas encore installé tu peux déjà commencer tout simplement à mettre en pause cette vidéo à la liker à venir commenter à venir t'abonner et puis après à l'installer l'extension qui va bien et reprendre la suite de ce tutoriel on a un petit objectif d'ailleurs sur cette chaîne là je t'en ai parlé dans une brève vidéo mais concrètement si on fait un petit tour dans mon studio de youtube on est aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo pardon on est à 8523 abonnés j'en ai gagné un depuis ce matin et concrètement notre objectif c'est d'ici le 31 décembre de passer la barre des 10 cas ensemble grâce à toi et comment est ce que ça se passe comment est ce que tu peux faire ça basse et tout simplement en likant en partageant en commentant youtube il se dit que c'est intéressant et pour le coup derrière et bien concrètement ça fait augmenter la petite chaîne youtube qui va bien mais pas que ça il ya aussi mon petit job de développeurs partageurs de connaissances sur lequel il faut que je fasse des petits efforts c'est à dire créer des vignettes putaclic des titres putaclic donc si tu as des idées mais dans les commentaires ça peut être marrant allez on continue et éventuellement on va ce qu'on va commencer par faire c'est créer un stateless widget alors pourquoi un stateless widget et pas une classe standard ou quoi que ce soit parce que le stateless widget va nous permettre d'aller récupérer un enfant et d'y injecter un enfant à l'intérieur et notamment on va mettre nos différents blocs aussi donc là ici je vais l'appeler service factory d'accord comme le nom qui est à plat comme le nom du fichier on va les importer les petits package qui vont bien d'accord ça fait le taf correctement et puis notamment ici ce qu'on va faire c'est que on va lui ajouter une petite propriété cette propriété là ça va être une propriété qui va être finale mais qui va être un widget on peut lui mettre ce que l'on veut widget child d'accord et notamment on va passer ça en required parce que on veut que ce soit obligatoire de passer ce type de widget boom et on retourne juste comme ça pour l'instant on fait que ça c'est un widget qui sert à rien c'est un service factory qui ne sert à rien mais que l'on va commencer à intégrer ensuite je vais aller dans main et dans main ce que j'ai tendance à faire c'est que la fameuse page home screen que l'on a ici et bien en fin de compte ça peut être ma première page tout du moins ça peut être la page principale tout du moins c'est pas le premier widget qui va s'afficher disons dans l'affichage de notre application par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon petit service factory en place à cet endroit là d'un point de vue stratégique quasiment au plus haut mais juste après la déclaration de hommes on pourrait même le mettre au niveau du matériel on va le mettre au niveau du matériel regardons à faire encore mieux on va le mettre encore plus haut on va le mettre ici si je me trompe pas normalement ça devrait marcher donc service factory on place notre matériel up à l'intérieur on recharge et on regarde ce qui se passe normalement ça devrait être bon il ne va pas avoir de soucis voilà donc là ça a rien changé ça a rien fait de plus la seule différence c'est que avant de charger mon matériel up d'ailleurs c'est plus logique de le mettre ici avant de charger mon matériel up on charge ce widget là et ce widget là il va pouvoir travailler avant même tout le monde avant même n'importe quel et bien tout simplement widget qui pourrait y avoir à l'intérieur est ce qu'on va faire à l'intérieur et bien c'est tout simplement que l'on va commencer à envelopper notre children enfin notre chile pas non par un nouveau bloc et notamment ça va être un multi bloc provider et dans ce multi bloc provider on va prendre un tableau en premier paramètre et on va prendre notre enfant en second paramètre tranquille ou comme ça ça change strictement rien à mon widget mis à part que il combat qui enfin comment dire il tombe un petit peu en pls pour une simple et bonne raison c'est qui s'attend un minimum d'avoir un enfant inséré dans cette partie là c'est ce qu'on va faire en faire ça dès maintenant mais pour avoir un enfant il faut il faut le concevoir cet enfant là tu vois donc on va créer un petit service et ce service là ça va être un new bloc et ce bloc là on va l'appeler sample comme je le dis au début de cette vidéo donc forcément ce bloc il est un petit peu inutile d'accord il n'a aucun intérêt mais concrètement il va nous servir pour plus tard donc là je vais renommer le nom du dossier aussi sample comme ça du coup on est carré au niveau des nomenclatures voilà et ce sample là eh bien on va aller l'intégrer en tant que provider à l'intérieur à l'intérieur de notre tableau comme ça on va intégrer notre premier service à ce niveau ci alors il m'en sert pas mal mais on s'en fout on va faire comme ça et ici je vais l'appeler sample bloc et à ce endroit là on va faire un petit sample bloc et là concrètement ce qui se passe c'est que on va charger notre service alors j'appelle ça des services bien évidemment ça va être des blocs mais concrètement pourquoi est-ce que j'appelle ça des services parce qu'on va voir plein de petits services dans tous les sens dans notre application qui vont faire plein d'actions différentes ça peut être aller rechercher de l'information d'une base de données ça peut être enregistrer des informations dans une base de données ça peut être pas mal de petites choses même juste des interfaces à l'intérieur aussi mais en tout cas je vais pouvoir regrouper à cet endroit si tous les différents services toute la logique sous le format bloc d'accord directement à cet endroit là et notamment ici je vais avoir une liste de services d'ailleurs je vais avoir mon sample numéro un on pourrait créer un sample numéro 2 donc je crée un nouveau bloc par exemple je vais l'appeler sample on va appeler bêta je sais pas j'ai pas d'idée forcément et donc là concrètement on va renommer à nouveau ce dossier là je vais le faire comme je le fais habituellement voilà simple un de score bêta qu'on l'a appelé voilà et puis ici parce que je vais faire c'est que je vais rajouter un nouveau service supplémentaire qui va s'appeler sample bêta et que l'on va venir importer à cet endroit ci et donc là on va avoir la liste de différents providers qui vont s'exécuter dans un multi bloc provider avant d'afficher notre enfant et notre enfant qu'est ce que c'est et bien c'est absolument toute notre classe matériel app ça veut dire qu'après derrière par exemple sur le home screen on pourrait très bien vouloir déclencher simplement sur l'affichage de la page un petit bloc provider on pourrait faire ça pour te donner l'exemple jusqu'au bout donc là je vais mettre un bloc hop là un bloc builder ce bloc builder là va prendre forcément un builder ça me semble logique ici on va avoir un contexte et dans ce contexte là on va simplement avoir tout ça hop voilà comme ça donc forcément lui n'est pas content pour l'instant mais on va arranger ça dans quelques instants il s'attend à avoir un typage ici donc là on va mettre sample bloc et qui va avoir un sample state voilà alors il a pris la décision de faire ça mais c'est parce que je voulais moi je voulais simplement simple bloc voilà j'enregistre on rafraîchit tout ça fonctionne correctement et puis notamment derrière ce que je peux faire c'est déclencher ce bloc à cet endroit là spécifiquement donc ici je vais faire un petit raid il est probable que c'est net n'est pas importer les différentes dépendances je vais y arriver hop et on va appeler ça flotteur bloc à cet endroit ci voilà ici ça va être simple bloc et puis là on va déclencher un événement point ad on va créer un événement on simple bloc et ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les événements de mon simple à cet endroit là classe on simple voilà ici on on double en double point double point c'est un petit raccourci que tu peux avoir ça évite d'avoir à faire l'instance juste avant et puis en utiliser la méthode juste après donc ça c'est plutôt pas mal est ce qu'on va faire c'est que au niveau de notre événement on va faire enfin tout tout du moins du bloc on va réceptionner notre événement on simple bloc est ici je vais faire un petit print de coucou les devs pensez à vous abonner sur ma chaîne super merci copilote il m'a aidé donc là pour le coup quand je rafraîchis en fin de compte mon application il va se passer la chose suivante c'est que ça va exécuter absolument tout ça va injecter mes différents services donc là j'en ai deux un j'ai le simple et simple beta ces deux différents services ont été injectés dans mon service factory donc à cet endroit ci ensuite j'ai exécuté les autres widgets de mon application et ça tombe bien dans un de ces différents widgets ce que j'ai c'est que j'ai mon petit simple bloc qui est mis ici que je déclenche à cet endroit ci alors bien évidemment j'aurais pu déclencher autre part mais peu importe et notamment ça me fait coucou les devs pensez à vous abonner à ma chaîne surtout si vous avez appris un truc dans cette vidéo d'accord donc n'hésitez pas et bien tout simplement à commenter à venir participer à venir vous engager sur ces différentes vidéos pour une simple et bonne raison c'est qu'on a un petit objectif de faire grossir cette chaîne là mais aussi de partager un maximum de personnes ces différentes connaissances parce que le partage de la connaissance fait qu'on est toujours un peu meilleur qu'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode tiens dis moi je sais pas si tu sais ce que l'on va faire dans le prochain épisode on va fermer ça parce que ça on l'a fait le gestionnaire de blocs dans le prochain épisode on va intégrer un splash screen sur notre application tu sais le petit le petit écran qu'il y a avant tout chargement et ça ça tombe justement très très bien pour une simple et bonne raison c'est que concrètement notre gestionnaire de blocs des fois ce qui se passe c'est que on va avoir besoin de charger un certain nombre de choses avant que l'application ne se démarre ne se comment dire ne fonctionne et pendant tout ce temps là on a plusieurs choix possibles soit affiché un écran blanc qui vient complètement friser l'application et qui fait penser que ton application a complètement bugué soit on affiche un petit splash screen le temps que ton application se met à fonctionner correctement et c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner et puis à activer la cloche de notification comme ça du coup tu le sauras ou autrement tu peux aller faire un petit tour sur et bien tout simplement mon canal télégramme qui augmente de jour en jour on a passé la barre des 300 il n'y a pas longtemps on est à 329 personnes sur ce canal là c'est sympathique ça like ça commente je te partage des informations des petites blagues des objectifs tous les bacs en en fin de compte que tu peux retrouver sur nicodeveloppe donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description tu as un lien qui te permet de t'inscrire à ce canal là allez sur ce je te dis à plus tard et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao bye 1